Club Gwyn Salut salut, bienvenue dans Club Gwyn, le segment musical de Gwynement Lundi. Je suis aujourd'hui avec la batteuse compositrice de musique électronique Gauta qui vient tout juste de terminer sa tournée en Europe. Salut Gauta ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va, ça se passe, et toi ça va ? Tranquille, franchement tranquille. La famille, les amis, tout ça ? Bah ouais, parfait. En plus, on est dans ma chambre aujourd'hui, on enregistre l'émission chez moi, quelques heures avant ton départ pour Casa. Je me sens très chanceuse et privilégiée que t'as accepté de venir. Merci beaucoup. LBT Music Only Donc ce Club Gwyn, il va être un peu particulier parce que oui, il va y avoir une interview, mais il va y avoir aussi beaucoup de musique qu'on écoutera ensemble. Donc c'est parti. Avant de rentrer dans l'interview, j'aimerais qu'on écoute un de tes morceaux, histoire de plonger un peu dans ta musique. Et j'ai choisi de passer transport. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ? Alors, c'est une chanson qui parle du coup des transports. En fait, j'ai beaucoup de soucis de transport en commun dans toutes les villes où j'ai pu être, où j'ai pu voyager. Déjà, je viens de Casablanca. Du coup, c'est une assez grosse ville avec beaucoup de taxis et beaucoup d'embouteillages. Donc la première partie de la chanson parle des embouteillages à Casa. Ensuite, ça parle du métro à Paris et des soucis qu'il y a sur une ligne. Et ensuite, ça parle de la Belgique et les problèmes de train et de transport de façon générale. Et tout ça dans une assez grosse énergie bien vivante et bien stressante. Et puis, quand je chante, je chante un peu faux en courant, en mode, je suis en train de rater mon train encore une fois. Et du coup, ça parle de ça. Je l'ai composé il y a deux ans. Et du coup, j'ai mis un peu de temps. Et là, le clip vient de sortir il y a un mois environ. Voilà. On écoute tout de suite Transport de Gauta. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça vient un peu d'une volonté de faire de la musique seule. Après avoir une carrière de musicienne avec des groupes, c'est un peu l'indépendance musicale de se lancer, de faire absolument tout, toute seule. Donc ça part de la production, l'enregistrement, l'écriture des paroles, le chant et sur scène, il y a aussi un peu le même schéma qui se passe. Du coup, je suis toute seule sur scène avec une batterie, je suis toute seule sur scène avec une batterie, mes prods et le public, je chante comme ça. Et pour ce qui est du début, alors de base, je suis batteuse de la batterie pour beaucoup de groupes et avant, j'ai fait le conservatoire à Casablanca en batterie et percussion. Et du coup, oui, c'est 12 ans de batterie pour des gens. Il y a eu des expériences qui étaient vraiment formidables. Je suis passée un peu par tous les styles. J'ai beaucoup joué pour de la pop, du jazz, du punk. Du coup, là, je suis vraiment genre là-bas de punk au Maroc. J'aime beaucoup ça. C'est trop cool. C'est une bête d'énergie que de pouvoir jouer ce style-là et de crier des mots en arabe hyper fort et tout. C'est grave catchy. C'est trop, trop cool. Pour ce qui est du reste, la musique électronique, c'est un peu un rapport très geek. En fait, de base, je faisais de la boîte à rythme et un peu de synthé modulaire. J'aimais bien un peu tout ce qui est câble. J'adore les câbles. Tout ce qui est câble et tout. Et du coup, après, classique, Ableton, l'ordinateur, l'autonomie absolue. Voilà. Ok. Et ça veut dire quoi, Gauta ? En fait, Gauta, en marocain, en fait, dans une région du Maroc d'où viennent mes parents, Gauta, ça veut dire la femme forte, mais ça veut dire une femme où son... Le climédial, je ne sais pas comment dire en français, mais son avis compte plus que celui d'un homme. En fait, genre, c'est celle qui a le dernier mot après celui des hommes en mode « Non, on va écouter la Gauta », genre un peu la baronne, tu vois. Je suis classe, j'adore. Je sais que tu fais aussi du graphisme, donc t'enseignes, et t'as lancé une maison d'édition indépendante alternative au Maroc qui s'appelle Atonal. Donc c'est beaucoup de projets assez différents, mais qu'est-ce qui les lie tous ensemble s'il y a un fil conducteur ? C'est étrange, mais pour moi, le fil conducteur, c'est le rythme, parce qu'il y a le rythme dans la narration, il y a le rythme dans la mise en page, il y a le rythme dans la musique, etc. Et ça vient aussi d'une volonté de vouloir développer des nouvelles choses et d'être un peu cette nouvelle scène de culture marocaine. Et au Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore existantes et des choses à faire. En fait, on est un peu dans une espèce de remaniement de la culture, parce que les vieux, ils sont tous vieux et que nous, on arrive un peu avec, comme dans tous les pays, des idées nouvelles. Mais ce qui est intéressant un peu dans notre démarche, je dis nous, parce qu'on est plein à faire ça au Maroc, à bosser dans la culture et d'avoir la trentaine, etc. En fait, ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'on fait avec le contexte matériel actuel. En fait, on crée un peu des choses alternatives de produire qui nous font sortir de ces circuits traditionnels. Genre, on n'est pas là à attendre de l'aide ou des subs ou des regards bienveillants. Non, juste on fait, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, il y a beaucoup de bons retours sur ce travail-là. Et ça fait du bien d'être entouré, c'est chouette. Tu disais que justement, sur scène, tu étais accompagnée d'une batterie électrique. Là, tu viens de terminer ta tournée. D'ailleurs, on a pu t'écouter à Paris, à Marseille, à Strasbourg et aussi à Berlin, ce qui est assez cool. Donc déjà, première question, comment tu te sens après cette tournée ? Comment tu l'as vécu ? Très fatiguée, un peu chaos, un peu décalée. Mais j'ai beaucoup aimé l'énergie des gens de façon générale de nous accueillir, quel que soit le pays, l'endroit ou la langue. Donc, en fait, de passer par plein de pays aussi, c'était intéressant de voir comment la musique unit à chaque fois. Moi, je ramène toujours le même spectacle. Je suis toujours là à chanter en arabe de la New Wave. Mais les gens sont hyper accueillants. Et puis, les regards du public, l'intérêt que ça peut porter. Et de se dire, en fait, je ne sais pas, je faisais de la musique dans ma chambre à Casablanca. Et il y a des gens à Berlin, à Genève, à Paris, qui aiment bien m'écouter. C'est trop bizarre. Genre, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Et il y a un truc vraiment, vraiment bizarre. C'est qu'il y a souvent, genre, des Blancs qui connaissent mes paroles par cœur. Et j'ai envie de dire frérot, mais moi, je ne les connais pas. Tu t'es chauffée à apprendre des paroles dans un dialecte que tu ne comprends pas et tout. C'est écrit nulle part. Et c'est beau. Genre, moi, ça m'a émée aux larmes plein de fois quand j'ai vu des gens réciter. S'il te plaît. Incroyable. Je n'apprends même pas les chansons en anglais. C'est ouf. Tu dis que c'est écrit nulle part, mais tu mets quand même les traductions de tes paroles, je crois, sur YouTube, sur Soundcloud. Parfois, tu mets aussi les retranscriptions. Et une collègue de Gwynemann-Lindy, qui est venue t'applaudir à Paris, m'a dit que tu proposais parfois au public, s'ils ne comprenaient pas des mots, etc., de leur expliquer, de leur dire ce que ça voulait dire. Pourquoi c'est important pour toi, justement, de faire ce travail de médiation, de traduction quand tu vas dans plusieurs pays pour que le public te suive finalement et puisse comprendre tes paroles ? Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça vient un peu de ce délire fan quand tu es tout petit et que tu écoutes les chansons en anglais et que tu dis que quand je serai grand, je vais comprendre les paroles et tout. Et je ne suis pas très forte en langue. Du coup, j'avais un peu cette frustration de la traduction. Et créer ma musique et qu'elle plaise à autant de cultures différentes, je n'arrive pas encore à y croire. Je suis un peu dans le déni. Du coup, je suis là, si vous voulez que je traduis, genre, « T'es sûre, t'aimes bien ? » Je pense que c'est un peu... Je n'arrive pas encore à me prendre au sérieux, je pense. Ah, tu penses que c'est plus lié au fait que tu ne te prennes pas forcément au sérieux ? Ok, ok. Je n'aurais pas imaginé ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que moi, je peux travailler mon arabe. Voilà. Merci beaucoup de faire ce taf. Ah oui, dernière question sur ton rapport à la scène. Justement, quel est ce rapport à la scène ? Est-ce que tu as un rapport plutôt joyeux ? Est-ce que c'est un rapport plutôt angoissé ou un mix des deux ? Est-ce que tu es dans la performance ? En fait, c'est quelque chose d'extrêmement évolutif. La scène et ton rapport à la scène dépend du projet que tu portes. Des fois, quand je faisais de la batterie pour des groupes, il fallait que je fasse un peu le pitre ou le singe à cymbale. C'était un peu angoissant, mais je me forçais à le faire. Ça ne ressemble à rien. Mais tu vois, j'étais dedans parce que les gens, il faut se mettre à leur place dans le sens où ils sont là pour voir un truc. Ils sont là pour une énergie, ils en ont besoin. Ils ne savent pas le nombre d'heures que tu as passé à répéter ou cette façon de la dire le nombre de fois où tu l'as répété pour que ça ressemble à ça. Du coup, vraiment, tu vends un spectacle, tu vends un instant comme un instant de film et il faut que tout soit parfait pour que ça serve un peu ce moment magique que tu recrées avec la même émotion que tu as quand tu composes toi-même la musique. Parce que des fois, quand tu composes, tu es en train de pleurer ou bien tu es en train de rire. Mais d'arriver à porter cette même émotion à chaque track. En fait, je pense que c'était le travail un peu le plus compliqué, le plus intéressant aussi, de faire vivre un peu de la magie. Quand je suis sur scène, je ne suis pas là pour mon égo de me dire, vas-y, regardez-moi, je m'en fous. Mais c'est vraiment en mode, j'ai vécu des choses hyper tristes, hyper intenses et je suis hyper émo. et j'ai envie que vous voulez revivir avec moi sur scène malgré la difficulté de la langue, mais avec cette même intensité. Et après, c'est plus facile de jouer tout seul parce que du coup, tu répètes tout seul. Donc, tu as le temps de faire ta narration dans ta tête et de répéter des tonnes. De toute façon, la musique, c'est juste de la répétition. Clairement. Ça donne trop envie de venir en tout cas. Je suis trop déçue de ne pas être venue. Je suis vraiment bête. Mais bon, je me rattraperai. On va continuer avec un autre morceau qui s'appelle Cold Wave Habibi. Est-ce que tu peux nous le présenter également ? Oui. Alors, Cold Wave Habibi, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrits. C'est très drôle parce qu'en fait, quand je l'ai enregistré, il y avait ma tante dans la cuisine et je devais pas faire trop de bruit. Du coup, j'ai enregistré avec mes écouteurs du bled un peu vite fait. Je me disais, oh mon Dieu, ça va être dégueulasse le son et tout. Et en fait, quand il y a eu des labels qui l'ont écouté et des gens, ils m'ont dit, waouh, c'est trop post-punk. Comment tu as réussi à refaire ce grain post-punk de l'époque, des années 80 ? Mais non, c'est juste... Je chante dans des écouteurs. C'est juste, ça vient du cœur. Et Cold Wave Habibi, en fait, ça parle un peu... J'écris beaucoup de son sur mes ex, en fait. C'est un enchaînement d'ex toxiques. Et là, c'est en gros sur les gens qui prennent beaucoup de drogue et qui tirent avec eux beaucoup de gens. Et en fait, les paroles, ça parle un peu de ça, de ces appels tard dans la nuit, genre sous drogue, et que toi, t'es en train d'attendre, et que t'as peur que cette personne finisse à l'hôpital, etc., et qu'il y ait dans la darkness. Ça se sent, ça se sent vraiment. On écoute tout de suite Cold Wave Habibi. De Gaouta ! Sous-titrage ST' 501 ... 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